Dans les vidéos précédentes de ce chapitre, nous avons compris c'est quoi un projet, c'est quoi les différentes caractéristiques d'un projet, la différence entre une logique projet et une logique métier, les différentes phases et les jalons d'un projet, le référentiel projet. Nous avons également vu les différents acteurs qui peuvent intervenir sur un projet, la différence entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre et les différentes structures. Dans cette dernière vidéo de ce chapitre, je vous propose d'aller à l'intérieur de l'entreprise pour comprendre les différents types et profils du projet selon leur complexité, leur importance pour l'entreprise. D'abord, pour utiliser des projets dans l'organigramme d'une entreprise, on peut avoir différents types. D'abord, un projet transversal ou un projet local à l'intérieur d'une fonction d'amitié d'une entreprise. Par exemple, transférer des connaissances pour un départ à la retraite et former les collègues. On peut également avoir un projet transversal, mais qui concerne la direction générale pour le recrutement et définir une fiche de poste pour obtenir l'approbation de plusieurs entretiens et la plaquette de communication autour de ce poste. On peut également avoir un projet transversal à l'intérieur d'un métier. En raison, par exemple, d'une forte demande pour un produit, on souhaite augmenter la capacité de production d'une ligne ou dédoubler complètement la ligne de production. On peut également avoir un projet transversal, par exemple, la mise en place d'un nouveau horaire de travail. La direction consulte et négocie avant toute mise en œuvre de ce projet. waspétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada De même, des projets de coordination entre différents métiers de l'entreprise. On peut également avoir un projet sorti et la mise au point d'un produit, étude de marché, conception d'un nouveau investissement. D'autres projets également peuvent avoir lieu entre l'entreprise et d'autres entreprises, joint ventures ou co-entreprises pour développer par exemple un nouveau médicament sur une durée de 15 ans et avec un budget de 500 millions d'euros. Et l'entreprise a tout intérêt à partager ce risque avec d'autres entreprises. Pour résumer, on peut faire une revue et une typologie des projets selon leur taille et leur complexité. D'abord, des petits projets locaux qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement et qui ne sont pas très compliqués. Quand on parle de la taille, généralement, c'est le chiffre ou le budget de ce projet. On peut également avoir d'autres projets de réorganisation qui sont plus ou moins complexes, mais qui n'existent pas un budget très important. D'autres projets qui coûtent relativement cher, comme les projets de recherche et développement. Créer une nouvelle usine qui nécessite un budget très fort et très compliqué à mettre en place. Vous avez compris que généralement, quand on parle de la taille d'un projet, c'est le budget qui sera alloué à ce projet. La complexité, c'est les aspects d'innovation ou les aspects inconnus à l'intérieur de ce projet. Est-ce qu'ils sont maîtrisés ou pas ? À partir de là, on peut commencer à parler de profil de projet. Selon la taille, l'enjeu, le produit de ce projet. La complexité, les aspects d'innovation, l'autonomie de l'équipe, l'intégration dans l'organisation. Est-ce que ces critères sont faibles ou sont importants ? Et là, on peut tracer pour chaque projet un profil différent. Et sachez que chaque projet est un cas particulier. L'importance et la priorité avant de se lancer dans n'importe quel projet, c'est de bien comprendre les enjeux et les caractéristiques de ce projet. Nous allons donner deux exemples pour illustrer le profil. Par exemple, si l'entreprise souhaite mettre en place une certification de type, par exemple, ISO 9001, là, on peut définir le profil de ce projet pour l'entreprise. Est-ce que la taille, elle est faible, elle est forte ? L'enjeu pour l'entreprise, par exemple, ici, il est très fort, ainsi de suite. Si l'entreprise souhaite améliorer la productivité sur une ligne particulière, c'est un projet. Et là, on peut définir, par exemple, je fais appel à des consultants et je peux définir le profil du projet. C'est un projet à petite taille, avec un enjeu faible, mais la complexité, elle est forte, ainsi de suite. D'autres démarches pour analyser un projet existent aussi. Et je vous ai laissé les liens ici. Vous pouvez cliquer sur le fichier PDF ou les diapositives pour développer un peu plus de détails sur ces deux démarches. On résume, dans ce tableau, différents types de projets, avec le livrable, avec quelques exemples. Le projet développement du nouveau produit, le livrable, c'est un produit, un prototype ou un produit industrialisé. Le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Dans les types de projets-services, le livrable, ça sera un dossier. Quel sera le service rendu ? Par exemple, projet en interne d'organisation, de réorganisation, ou un projet de formation, avec le guide de formation. Le type de projet recherche, le livrable sera la technologie qui sera testée, brevet, avec des brevets, avec un prototype. Exemple, développer un nouveau matériau ou une nouvelle technologie, ainsi de suite. On peut également avoir un type de projet informatique. Le livrable, ça sera un outil informatique en exploitation. Et les exemples, c'est un nouveau logiciel, un nouveau projet ciel, un nouveau système d'information pour l'entreprise. Ouvrage ou projet, le résultat final, ça sera l'ouvrage ou l'usine en exploitation. Par exemple, l'extension d'une usine, les travaux, ainsi de suite. Un dernier type, l'organisation d'événements, le livrable final, si l'événement terminé. Et là, on peut donner plusieurs exemples. Organiser un festival ou un spectacle, une manifestation sportive, ainsi de suite. On arrive à la fin de ce chapitre, et j'espère que vous avez au moins retenu les notions de base avant de rentrer dans le détail, dans le deuxième chapitre, pour comprendre comment on doit conduire et gérer des petits projets. Merci. Merci. Merci.